Le plus vieux manuscrit de l'Évangile Papyrus 52 du IIe siècle Implication relative à la date de l'Évangile de Jean Les XVIIIe et XIXe siècles s'avèrèrent très productifs pour des hommes intelligents qui inventèrent de nombreuses théories relatives aux origines des Évangiles du Nouveau Testament. Comment donc un morceau de papier a-t-il pu abîmer cent ans d'érodition? Le célèbre philosophe allemand Georg-Wilhelm Friedrich Hegel a beaucoup influencé les savants de son époque. Hegel a vu l'histoire comme un travail de forces opposées, thèses, antithèses, qui interagissent et forment une troisième force connue sous le nom de synthèse, quoique Hegel n'utilise à ce syllogisme des autres sans serbe dans leur analyse de l'histoire. Ferdinand Christian Bauer, un théologien allemand, a raisonné que le christianisme des Juifs était une thèse, le christianisme des Gentiles une antithèse, et leur synthèse le christianisme catholique enseigné dans l'Évangile de Jean. Parce qu'il n'y avait pas de copie de l'Évangile de Jean d'avant le IVe siècle, Bauer a pu proposer que ce quatrième évangile ait été rédigé vers l'an 170 par des théologiens qui voulaient concilier le parti juif de Saint-Pierre avec le parti de Saint-Paul. Bauer a publié sa théorie en 1844 dans le Theologische Jahrbucher de l'Université de Tübingen. Puisque ni Jean ni d'autres témoins oculaires ne purent écrire le IVe évangile, celui-ci n'est ni fiable ni vêtu d'autorité. Cette théorie a prédominé parmi les érodites pendant les cent ans suivants. En conséquence, des milliers de pasteurs et des millions de chrétiens ont abandonné leur foi. En 1920, un papyrologiste nommé Bernard Grenfell acquiert en Égypte une masse de fragments en papyrus, y compris des matériels bibliques en plusieurs langues. En 1935, quelques 90 ans après que Bauer publia sa théorie de la date de l'Évangile de Jean, Colin H. Roberts a publié une transcription et une traduction d'un des fragments conservés à la bibliothèque de l'Université de Manchester. Collins a reconnu le texte du fragment comme une copie d'un passage de l'Évangile de Jean. Ensuite, il a envoyé des photographies de fragments à des paléographes qui ont trouvé son écriture similaire à celle des textes portant les dates des ans 94 et 127. Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle morte il devait mourir. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Les implications de ce résultat ont bouleversé et les croyants et les sceptiques. Si des copies de l'Évangile de Jean existaient déjà avant la date de sa supposée composition, alors la théorie de Bohr n'était pas valide. L'originel du 4ème Évangile aurait bien pu être produit par l'apôtre Jean. Cependant, les dégâts moraux durent. L'Europe et l'Amérique ont été impliqués dans deux guerres mondiales, et ils se lancent rapidement dans une tyrannie mondiale alignée contre l'Évangile de Jésus-Christ. Quant au fragment de P52, les papyrologistes en ont établi plusieurs faits pertinents. Son origine, « Fayoum » ou « Oxyruncus » Egypte. Sa date, probablement entre les années 90 et 130. Dimension 9 par 6 cm. Sa langue, le grec « Koine ». Son contenu, cinq versets de l'Évangile canonique de Jean. Médium, encre noir sur papyrus de bonne qualité. Lettres écrites soigneusement, mais malhabillement. Son style, sans accent, ni ponctuation, ni abréviation. Espacement, quelques mots légèrement séparés. Condition, fragmentaire sans deux mots complets consécutifs. Deux mots d'autographe irrégulaires. Forme, page d'un codex relié à gauche. Son format, page rectangulaire écrit sur recto verso. Ligne d'environ 18 lignes par page, entre 30 et 35 lettres par ligne sur le recto et 29 ou 30 lettres par ligne sur le verso. En raison de sa longueur, la deuxième ligne au verso n'avait probablement pas les mots « estuto » pour ceci, ce qui ne change nullement le sens de la phrase. Quant au criticisme, P52 supporte l'ordre des mots de l'expression « rentrant dans le prétoire » du Codex Vaticanus du IVe siècle. L'importance de P52 ne devrait pas être dépréciée. D'abord, ils rendent témoignage de la date ancienne de l'Évangile du Jean, et donc de la paternité du Jean en tant que son auteur. Deuxièmement, l'Évangile du Jean fut largement diffusé et lu dans la première moitié du deuxième siècle étant venu jusqu'en Égypte. Enfin, le contenu de P52 sert de témoin ancien de cinq versets du texte du quatrième Évangile en grec. Sous-titrage Société Radio-Canada